Salut à tous et merci de suivre ce tutoriel sur les bases du Blueprint. Aujourd'hui nous allons voir ce qu'est un node. Les nodes sont les blocs que l'on va relier entre eux. Ce sont donc des événements, des fonctions, donc des blocs de code, des macros ou des variables. Pour commencer, voici un node qui représente l'événement que vous utiliserez le plus souvent, le BeginPlay. Il est exécuté lorsque le jeu est démarré ou bien quand le niveau commence ou encore si c'est un objet lorsque celui-ci arrive dans le jeu. Les événements sont caractérisés par leur entête rouge ainsi qu'à leur pin dans leur entête. Ils sont utilisés pour effectuer des actions lorsqu'un événement se produit, d'où leur nom. Dans les futures vidéos, nous les appellerons par leur nom anglophone, Event. Passons ensuite aux fonctions. Elles sont identifiables grâce à leur entête bleue. Une fonction est un bloc de code qui est compilé une fois et qui peut être appelé plusieurs fois sans avoir besoin d'être compilé à chaque fois. Seulement, il est impossible d'utiliser le node Delay qui permet de faire une pause dans l'exécution, à l'intérieur d'une fonction. Une fonction ne peut avoir qu'un seul pin d'exécution en entrée et un seul en sortie. Sinon, elle peut être pure. Ce qui signifie que celle-ci n'aura pas de pin d'exécution. Dans ce cas, son entête sera de la couleur verte. En revanche, elle peut avoir autant de paramètres que l'on veut, que ce soit en entrée ou en sortie. Maintenant, parlons des macros. Elles sont représentées par leur entête grise. Les macros sont comme les fonctions, seulement elles sont recompilées à chaque fois qu'elles sont réutilisées. Ce qui reviendrait tout simplement à copier les nodes à l'intérieur de la macro et à les coller à l'endroit où on l'utilise celle-ci. Les macros peuvent par contre avoir plus d'un seul pin d'exécution et peuvent utiliser NodeDelay. Vous l'aurez compris, les nodes sont distinguables grâce à leurs entêtes. Pour les macros en gris, pour les fonctions en bleu ou en vert s'elles sont pures, et les events en rouge. Il ne nous reste plus que les variables. Celles-ci sont différentes. Je ne suis même pas sûr que l'on puisse les catégoriser en tant que nodes puisqu'elles n'ont pas d'entête. Nous les avons vues dans la précédente vidéo, donc je ne vais pas rabâcher là-dessus. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. J'espère vous avoir appris quelque chose. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour la suite de cette série.